bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le vendredi 3 octobre quelle bananière sur les marchés quel claque 2,8% sur le cac 2,5% sur les indices européens alors qu'est ce qui s'est passé c'est draghi qui a fait baisser le marché mais on comprend pas pourquoi parce que draghi finalement il a dit un truc très simple il a dit je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait je vais alimenter les marchés mais comme on est vraiment dopé à cette drogue monétaire il nous en faut toujours plus alors comme il n'a pas donné des chiffres exacts de ce qui va donner aux junkies de la bourse et bien les junkies de la bourse sont paniqués par peur du manque alors tout ça n'est pas très simple comme vous le savez moi je ne suis pas haussier sur les marchés bon je me suis trompé pendant pas mal de mois mais finalement regardez le cac aujourd'hui en territoire négatif depuis le début de l'année et bien donc je suis assez à l'aise dans mes positions la bonne nouvelle c'est que la baisse de l'euro en nous dit le figaro et bien soulage des entreprises françaises ça c'est intéressant alors qu'est ce qui se passe c'est un autre marché qui a décroché complètement c'est le marché du pétrole c'est quand même là aussi un nouveau paradigme un monde nouveau le marché du pétrole qui baisse alors que le moyen-orient est à feu et à sang pas ça c'est le signe que les états unis n'ont plus besoin du pétrole du moyen-orient ce n'est pas très rassurant des chiffres qui sont complètement délirant figurez vous qu'il ya 600 mille six cent mille journées d'absence d'instituteurs non remplacé en 2012 2013 ça fait entre 15 et 20 jours par instituteurs par an c'est complètement délirant alors peut-être que c'est la bonne occasion pour sarkozy il s'attaque au statut à vie des fonctionnaires et il a bien raison moscow ici notre cancro national figurez vous qu'il a raté son oral hier à la commission européenne il va devoir passer un écrit pour pouvoir prouver qu'il est capable de s'occuper de l'économie européenne et bien évidemment qu'il n'est absolument pas capable de s'en occuper les marges des entreprises pardon recule toujours en france et ça c'est pas bon pour la bourse on finit ce week-end par les élections en brésil il va falloir suivre ça de près et je vous souhaite une bonne journée